On refait dans lequel tu vis, est-ce que tu peux nous dire le genre de difficultés auxquelles tu fais face, tant sur le plan communautaire que culturel et professionnel ? Je me souviens que tu as dit tout à l'heure quand tu te présentais que tu avais exercé dans... Tu avais une formation d'enseignant, mais tu ne pouvais pas vraiment travailler et tu ne pouvais pas vraiment utiliser ton atout. Tu parlais de l'art aussi, tu es artiste et tu as du mal à le faire ici. Donc c'était l'occasion de nous dire un mot pour ton expérience. Le défi majeur pour moi, c'est que nous sommes ici avec notre famille pour notre travail en tant qu'on rêve. Et donc c'est tout fait que je suis limitée dans beaucoup de choses et puis après avoir contacté plusieurs fois la... Merci. Après avoir contacté plusieurs fois le... Le... Un teacher branch regulation. Pour savoir si je pouvais quand même faire reconnaître mes diplômes et en fait, je ne peux pas sur les détails. C'est... C'est un processus tellement minutieux, compliqué. À chaque fois que j'écoute des choses qu'on me dit, à chaque fois que j'ai... Je n'ai pas... Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais quand j'écoute monsieur Moussa... Du coup, je me dis, qu'est-ce que je n'ai pas compris depuis que moi je suis arrivée ici ? On dirait que j'ai raté des choses qui font que finalement, je suis restée à l'état de victime peut-être. Donc ce qui est le débat le plus intéressant pour moi, comme je dis, c'est le bébé du groupe. Et donc je suis en train d'écouter vraiment les choses qui se passent. Parce que, il y a... Moi, je ne suis pas... Je ne vis pas à Victoria. Je me suis dit, au pied, je dois déménager, je vais venir vivre à Victoria. Parce qu'apparemment, ce que je comprends, c'est que les choses se passent tellement bien ici. Ça se passe facilement. Moi, je vis à Chanigan Lake. Et là-bas, franchement, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être complètement perdue. D'être dans un monde complètement perdue. Par exemple, je propose de faire du volontariat dans des écoles, là-bas, pour enseigner le français. Je suis enseignante. Et je leur propose d'enseigner les enfants avec le français. Mais on me fait me porter au nez. Et je ne sais pas pourquoi. Je me demande ce que j'ai fait. Alors, j'ai réagi, comme vous avez dit. C'est parce que je suis africaine, peut-être ? Oui. Je ne sais pas. Alors, c'est difficile de ne pas... Tu ne sais pas, on ne te donne pas des raisons. On te fait faire tout un chaînement d'avoir la police du Club de la Longueur. Tout ce truc, tu le fais. Et tu vas tout déposer. Et puis, non, on ne s'y intéresse pas. Alors, je ne sais pas. Peut-être que j'ai appris quelque chose et que vous allez m'aider à trouver mon chemin. Merci, Déborah. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup.